Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h13, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. La politique maintenant avec Olivier Boss. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. Emmanuel Macron rend hommage au général de Gaulle en ce dimanche à Montcornet dans l'Aisne. Le chef de l'État aime beaucoup Olivier Boss s'appuyer sur l'histoire, sur ses prédécesseurs, pour parler en fait de notre présent et au bout du compte évidemment de lui-même. Et oui, et cette année les occasions ne vont pas manquer, nous célébrons le 130e anniversaire de la naissance du général, le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin, le 50e anniversaire de sa mort. Et à Montcornet, dimanche, c'est le colonel qui est célébré, celui qui a mené la contre-offensive contre l'armée allemande, qui a perdu et qui écrira plus tard que c'est ce moment qui a déterminé toute la suite. Mais les conseillers d'Emmanuel Macron l'assurent, il n'y a pas de message particulier à chercher dans ses commémorations, avant d'ajouter, le président est attaché aux notions de rassemblement, d'unité et de dépassement des partis, qui sont des thèmes gaulliens. Emmanuel Macron va célébrer l'esprit de résistance quand même. Le rendez-vous de dimanche aura donc forcément une résonance très contemporaine avec ce que nous vivons en ce moment. Pourquoi en êtes-vous aussi certain, Olivier ? Eh bien parce qu'Emmanuel Macron, amateur d'histoire, d'épopée et de tragique, use et abuse de ses grandes figures nationales. De Georges Clémenceau à Jeanne d'Arc, le chef de l'État, construit depuis quelques années, bien avant son accession à l'Élysée, son image avec ses références, avec ses géants du patrimoine français. Ce qui est plus singulier avec le général de Gaulle, c'est que ses hommages appuyés ont une autre logique complémentaire. Emmanuel Macron, décrit un responsable de la majorité, tient à s'inscrire dans la lignée des présidents de la Vème République. C'est comme ça qu'il en parle et c'est pour lui quelque chose d'essentiel. Il n'a pas de passé politique, il va puiser dans l'histoire de ses prédécesseurs. Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, ils captent de manière plus ou moins appuyée de leur héritage. Chez de Gaulle, c'est son côté bien sûr visionnaire et volontaire. Chez Pompidou et Giscard, leur modernité. Chez Mitterrand, l'homme de l'être. Et chez Chirac, son amour des Français. Avec Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron partage aujourd'hui son énergie, son côté disruptif et ses conseils. Et chez François Hollande, c'est encore plus simple, c'est le contre-modèle. Emmanuel Macron, pour avoir travaillé avec lui, fait exactement tout le contraire de son prédécesseur. Il puise et pioche donc dans le caractère et les figures de chacun de nos présidents. Vous êtes en train de nous dire qu'Emmanuel Macron cherche l'inspiration chez les autres ? Le macronisme n'est pas une idéologie, il ne faut jamais l'oublier. Et c'est une synthèse, la synthèse d'un moment et d'inspiration diverse. Donc oui, il y a très consciemment d'ailleurs cette revendication de filiation multiple et la captation de symboles. Emmanuel Macron ne veut jamais se laisser enfermer dans un seul choix, dans une seule direction. Il ne veut pas être catalogué. Il fait la même chose avec l'histoire. Il agrège. En cette année particulière de commémoration autour du général, beaucoup revendiquent leur filiation gaulliste. Emmanuel Macron, lui, s'inscrit dans sa lignée, la lignée des présidents. Et symboliquement, on ne peut pas faire plus fort. Le macronisme n'est pas une idéologie, c'est une synthèse. On retiendra cette idée. Merci beaucoup Olivier Bost. On retrouve vos éditoriaux en ligne sur le site rtl.fr.